chers amis de dents à l'espace bonjour j'ai le plaisir de vous présenter un cas intéressant de cônes d'argent on n'en voit plus beaucoup mais quand on en voit il faut savoir les gérer donc c'est un cas d'une 46 avec trois beaux cônes dont un dépassant des apex le scan ne nous aidait pas beaucoup puisque on ne voyait absolument rien dessus tout était flou mais bon globalement on savait que c'était une anatomie à deux canaux mesiaux et un distal donc on anesthésie on met sa digue et on y va première chose des poses de l'obturation coronaire et avec un insert ultrason diamanté je vais enlever les traces de ciment au plancher la grande règle pour enlever des cônes d'argent c'est avant tout ne jamais 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 tirer dessus sinon ça casse c'est un et dès qu'on tire un peu fort alors qu'il est encore retenu dans la section apicale on est quasi persuadé de laisser un morceau à l'intérieur donc on nettoie régulièrement avec des instruments ultrasoniques en prenant garde de ne toucher le moins possible les cônes d'ailleurs je ne touche pas vraiment je sais plus là les vibrations sur les murs qui font un petit peu résonner les cônes voilà j'avais remarqué au microscope qu'il y avait quand même des traces de ciment donc je passe une lime H de diamètre 25 entre le cône et la dent en essayant de ménager un espace et de faire ce qu'on appelle la force d'extrême en gros un tire bouchon on va visser une lime H tirer dessus en espérant que les morts de la lime s'accrochent en même temps dans la dans le dans le cône d'argent et un petit peu dans la dentine comme ça passe pas on va faire une autre technique qui s'appelle la braiding technique la technique des tresses où on va passer une lime de chaque côté de la dans le canal autour du cône d'argent on tourne nicote on fait un gros scoubidou et ça marche pas c'est pas grave on se doutait que ça n'allait pas sortir tout de suite donc plusieurs tentatives toujours pareil toujours on essaye de d'avance un peu plus loin là je vais utiliser un autre instrument le micro opener de schéma et faire qui est une lime 10 de diamètre 0,4 qui me permet de travailler toujours gentiment sans forcer sans en tout cas le moins possible portée atteinte à l'intégrité du cône d'argent et j'essaie de jouer un petit peu de toujours de force de traction de ménager un espace autour du cône d'argent pour aller toujours immiscer les limes toujours un peu plus loin donc je suis sur le canal distal et voilà tout d'un coup il a dû avoir peur le mesio vestibulaire sort tout seul et je le remercie petite radio une autre technique peut-être la vibration indirecte on met une lime bien logé et avec un ultrason à force moyenne on va transmettre les forces ultrasoniques les vibrations dans l'espoir de sortir la partie bloquée dans le canal donc on voit un cône d'argent qui bouge qui est une amplitude qui non négligeable mais qui n'est pas prêt à sortir on va réessayer la technique des tresses on bloque une lime on en met une autre de l'autre côté on fait tourner une autour de l'autre avec le cône coincé à l'intérieur et ça marche pas là l'amplitude commence à être assez intéressante et je décide que je peux tirer dessus et c'est pas une bonne idée du tout c'est pas une catastrophe on reviendra sur ce morceau juste après et on va juste finir par le mesio vestibulaire là il bouge énormément je les prises juste à la presselle et effectivement il est sorti maintenant que je n'ai plus d'obstacles qui dépassent dans ma cavité je vais pouvoir commencer à travailler un peu plus proprement et on va s'occuper d'un petit peu polir le plancher de la cavité voilà ça commence à ressembler à quelque chose je vais utiliser pour ce cas de mise en forme le réciproque blue de chez vdw et je voudrais vous parler un petit peu de métallurgie regardez ici un câble de même section on va déjà commencer par du nickel titane classique de type protépeur quelque chose qui est relativement rigide ensuite on passe sur un câble de mwire un câble qui est traité peu différemment et il est déjà plus flexible sur le réciproque blue on a encore plus de flexion et regardez comme il absorbe les vibrations donc là on va pouvoir passer directement sans l'immanuel dans les canaux mesio et vous allez voir qu'on va progresser assez rapidement on y est presque on y est à l'apexe c'est une très bonne chose on peut travailler très vite et tout le temps qu'on a gagné dans la mise en forme on peut le mettre à profit pour l'irrigation et nettoyage vous voyez que le canal mesio vestibulaire va encore plus vite en distal on va tout simplement ménager un petit espace bypasser le petit fragment avec une ligne manuelle pour le coup et ensuite le réciproque blue jusqu'à l'apexe maintenant que les canaux sont mis en forme on va pouvoir irriguer et surtout activer l'irrigation la lime iris safe de chez satellite utilisée à basse fréquence va pouvoir vraiment permettre une bonne activation de la solution d'irrigation on voit vraiment toutes les petites bulles on a plein de miroirs c'est plutôt une bonne chose ça veut dire que ça marche bien à l'intérieur ensuite on va utiliser la lime xp finisher de chez pierre roland qui a une métallurgie vraiment exceptionnelle qui permet une déformation très importante vous voyez comme ça court tout autour de l'obstacle et que ça va aller vraiment chercher des endroits vraiment difficilement accessibles notamment dans les canaux ovales utilisés à beaucoup plus haute vitesse 1500 tours minutes donc c'est une lime qui est non travaillante qui va vraiment avoir un effet très intéressant de complément d'activation d'irrigation une minute par canal pareil ensuite on va procéder à la technique manuelle d'activation dynamique c'est un cône de gutta dans lequel on va qu'on va utiliser voilà trentaine de secondes dans chaque canal pour plusieurs raisons briser les bulles d'air activer encore la solution et ça nous permet de faire un petit hommage à pierre macheteau au passage vu que c'est lui qui a inventé la technique le protocole d'irrigation est renouvelé cette fois ci avec de l'EDTA même chose iris safe la totale on sèche c'est tout propre et on va pouvoir procéder à l'obturation on essaye les cônes vous voyez qu'on est bien passé à côté du petit fragment réfractaire de cônes d'argent les cônes sont enduits très légèrement de ciment la descente au système b la même chose on installe il est remonté à l'obturation on condense le tout on nettoie et on est prêt pour une obturation temporaire et la dent ensuite doit être couronnée et donc le patient est renvoyé au dentiste référent voilà j'espère que vous avez apprécié ce cas de retraitement et je reste ouvert pour toute question à très bientôt dans tel espace à très bientôt dans tel espace on estime